Hello les gars, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On m'a toujours dit que dans la vie on allait passer le plus de temps avec soi-même et que du coup il fallait savoir apprécier sa propre compagnie. Et du coup c'est un peu ce que je vais expérimenter ce week-end. Mes parents sont partis en week-end puisqu'ils font de la course à pied et du coup il y avait un trail organisé ce week-end. Donc je suis toute seule chez moi. Je vais passer un week-end avec moi-même. J'irai en ville du coup cet après-midi. J'aimerais bien aller au cinéma toute seule. C'est quelque chose que j'ai jamais fait toute seule. J'ai déjà à manger au restaurant toute seule, pris un café toute seule en terrasse. Mais le cinéma jamais. C'est quelque chose que j'ai très envie de tester honnêtement. Ce matin c'est full organisation. Normalement le week-end j'essaie un peu genre d'organiser ma semaine. Depuis que je suis en étude sup j'ai essayé de me faire mes repas le midi. Et du coup vraiment depuis le début de l'année là, depuis 2023, je tiens plutôt bien ma promesse. Je pense que j'irai faire des petites courses. Je me suis un peu changée parce qu'il ne fait pas très chaud dehors et je vais sortir. Je vais juste aller genre acheter des livres comme d'hab et aller chez Subdude parce que du coup j'ai vu un pull que je trouvais très beau. J'ai fait un petit tour à Lille. Je pense que j'ai mis une petite heure en tout à faire mes petits achats. J'ai acheté du coup un livre et le pull que j'avais vu. Je l'avais vu en vitrine. Il n'est plus en vitrine maintenant mais il est encore dans le magasin. C'est juste un sweat avec une étoile. Un truc tout basique. Genre tu peux le mettre en pyjama comme tu peux mettre la journée. Tu peux le mettre en été comme en hiver. Enfin je sais pas. Genre j'aime bien. Je sais pas trop comment. Quel est le téléphone ? Du coup en fait je suis allée jusqu'au cinéma et impossible de rentrer dans le parking. Il y a énormément de monde. Il y a plein de commerces autour. Genre des centres commerciaux. C'est vraiment le pire moment pour y aller. C'est pas grave. Au moment je suis un peu sortie. Le cinéma était vraiment très sympatoche. C'est faux. C'était vraiment le plus gros flop de l'histoire. Mais c'est pas grave. Je suis allée faire des courses du coup. J'ai pris du pain de mou. Enfin j'ai pris des trucs basiques pour faire du jambon et des mentales râpées pour faire des croque-monsieur. Une mozzarella parce que j'ai des tomates. Et je me suis pris du coup des petites glaces. Là il est 19h30. Je ressemble à rien. Je suis fatiguée en vrai. J'ai un petit coup de pain là. Aujourd'hui j'ai été seule. Donc j'ai pu beaucoup réfléchir et cogiter c'est normal. Il y a quelques mois de cela. Passer une heure toute seule. C'était une torture que je pouvais pas. Comme dans Nemo. Là j'ai le droit devant toi. J'ai passé une bonne journée. Honnêtement je me suis vraiment amusée. Moi j'ai pas fait des trucs de fou. Mais se retrouver avec soi-même c'est aussi important. Je suis fière de moi en fait. Je suis juste fière de moi et je pense que c'est important de se féliciter aussi. Bref tout ça pour dire que je suis très fière de moi. Je suis très fière de cette journée. Je vais vraiment passer du bon temps. Il est 10h. On est dimanche matin. Je suis très pâle. Et c'est ainsi que je finis cette vidéo. Honnêtement je sais pas trop comment la finir. Parce que j'ai pas vraiment de faim. J'aurais pu terminer cette vidéo sur la fin de mon livre. J'ai fini mon livre Captive. Qui était vraiment trop bien. Qui me laisse un peu de civile. Puisque maintenant je... Je suis en bad. Mais ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'adore faire des vidéos. Et la vérité c'est que je filme souvent en fait. Des moments de ma vie et tout. Mais je n'ose jamais les monter et les poster. Parce que j'en fais pas assez. Donc c'est un petit peu aussi ma résolution de cette année. C'est de comprendre un peu ça. Et de faire des vidéos un peu... Plus régulièrement. Et peut-être plus qualitatives. Je sais pas si ça se dit mais... Essayer de faire des vidéos un peu plus qualitatives aussi. C'est un peu cool. Faut en conclure aussi que... Je suis à présent capable de passer un week-end toute seule. Et d'apprécier ma propre compagnie. Évidemment ça dépend des moments. Et je savais que ce week-end je m'étais préparée. Je savais que j'allais être toute seule pendant un week-end. Dans ma tête j'avais prévu un petit planning. Et je savais un petit peu quoi faire. Mais je pense que c'est vraiment important d'être bien avec soi-même. D'être bien dans sa tête. Parce que c'est avec nous qu'on va terminer notre vie. Donc il faut apprécier sa propre compagnie. Et c'est sur ces jolies paroles que moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501